Alors je suis responsable marketing et communication chez Abra Débara et mes missions ça a commencé par faire consolider l'image de marque donc en actant une charte graphique au début après ça a été déployé l'image de marque donc avec une refonte du site web et aussi une refonte de tous les mailings d'acquisition enfin les mailings de transactions plutôt tous les visuels sur les réseaux sociaux sur les annuaires ou sur les market place ensuite c'était aussi de construire la stratégie communication et marketing et de déployer toutes les actions donc que ce soit sur les réseaux sociaux l'animation des réseaux sociaux mais aussi un peu de mailing ou d'autres actions voilà Je suis arrivé il y a plus de six mois donc après un workshop qu'on a réalisé à l'ISSEI donc j'ai intégré la petite équipe d'Abra Débara dont le cofondateur et un employé qui s'occupe de toute la gestion de l'entrepôt donc ça s'est très bien déroulé très bien intégré dans l'équipe et là on est dans les locaux de Nova Pulse qui est un accélérateur de start-up donc pour lever des fonds Romain Gouzer j'ai 26 ans je suis cofondateur d'Abra Débara avec Thomas Lehebel qui n'est pas présent aujourd'hui donc je suis ingénieur informaticien de formation et Thomas Lehebel vient complètement du milieu du Débara deux profils très différents et on s'est rencontrés l'été 2018 Abra Débara propose un service d'enlèvement d'encombrants et Débara pour particuliers et professionnels nous allons chercher n'importe quoi n'importe où aussi bien quelques cartons qu'une cave qu'une maison entière nos magiciens du Débara feront tout disparaître comme par magie et ramèneront tout dans nos entrepôts où on recycle tout en interne avec des partenaires avec des gros recycleurs le but étant de trouver une matière première une filière de recyclage pour éviter l'enfouissement éviter de brûler tout ça ou alors on renvoie sur le marché de l'occasion quand c'est encore une utilité ça se passe très très bien il a déjà réalisé ses objectifs au final maintenant on passe sur de nos objectifs un peu plus loin grâce à lui on a pu recréer notre identité visuelle qui est quelque chose de cohérent par rapport à notre marché par rapport à nos clients donc de la haine et Merlin notre petit personnage qu'on peut retrouver un peu partout qui va accompagner nos clients grâce à lui on a pu avoir une réelle stratégie mettre quelque chose de cohérent qui correspond à un marché qui est souvent péjoratif on va dire du coup on a pu vraiment acquérir de nouveaux clients avoir une réelle stratégie voir plus loin voir d'autres façons de communiquer vraiment apporter une réelle cohérence par rapport à ce qu'on est et à ce que on veut faire et ce qu'on n'avait pas aujourd'hui en l'interne donc au point qu'on voudrait pouvoir continuer avec lui par la suite